Il y a une différence entre le trône, l'arche, et le kursi. Souvent, les gens traduisent le verset ayat al-kursi par le verset du trône. C'est une erreur. Et le kursi, comme il a dit Ibn Abbas, ça se traduit par le repose-pied. Donc, on dira le verset du repose-pied, et non pas le verset du trône. Car le repose-pied, dans le trône, c'est comme une bague dans les déserts. Et les sept cieux et les sept terres, dans le repose-pied, c'est comme une bague dans le désert. Et ça, c'est une créature d'Allah, l'arche. Comment Allah, tabaraka wa ta'ala, a son immensité, subhanahu wa ta'ala, et sa grandeur au-dessus de ses créatures. Et il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Wa qulere d'Allah. Wa qubas-la quitter la m programming, subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage ST' 501